Salut c'est FimoStella, aujourd'hui je vais vous faire une revue de ma kawaii box donc elle est arrivée aujourd'hui donc voilà donc vous pouvez commander cette box sur kawaii box.fr ou poudredebus.fr je le mettrai à mon avis en barre d'infos, les liens des deux sites c'est vraiment pas cher en fait ça dépend des formats, moi j'ai pris petit format le petit format c'est 20 euros avec les frais de port bien sûr et une plus grosse, enfin grand format, je ne sais plus le prix, vous pouvez le regarder sur internet donc voilà, c'était super bien emballé, alors moi je l'ai remballé alors c'est moins bien emballé donc voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, enfin un mois ou deux je crois comme ça la dernière c'était Rainbow Room vous pouvez m'écrire si vous voulez d'autres tutos en barre d'infos donc je vais tout de suite commencer pour vous montrer cette kawaii box donc, alors déjà j'espère que vous aimez le fond en fait c'est un drap donc voilà, une couverture un peu donc déjà, hop, alors je vous mets comme ça je l'ai eu dans une petite pochette comme ceci donc avec un ruban qu'on peut utiliser pour la fimo un ruban à poids, donc moi je l'ai coupé en plusieurs pour faire des nœuds donc c'est super sympa donc je vais ouvrir alors désolé pour les bruits, ça c'est ou dehors ou l'ordi donc voilà alors déjà dedans, en fait j'ai regroupé pas mal de choses mais bon, ne vous inquiétez pas c'est presque pareil donc déjà, voilà, on a toutes les choses donc il y a vraiment pas beaucoup de choses mais c'est parce que j'ai pris le petit format, c'est normal donc voilà d'abord, on a un dépliant, c'est le plus important voilà, le dépliant, kawaii box, back to school, la rentrée donc voilà, alors il est arrivé 10 jours en trop, en fait il devait arriver 5 jours après la commande et il est arrivé environ un petit peu plus que 10 jours après la commande donc bon, c'est pas très grave mais bon, voilà, je me faisais du souci pour ma kawaii box donc je leur ai envoyé un mail et à mon avis, voilà, ils m'ont donné grâce à ça donc un petit dépliant très sympa avec une kokushi et un petit lapin kawaii qui est écrit août 2014 donc d'abord, on voit un truc super bien présenté donc la première chose qui est écrite, c'est une trousse Rilakkuma et ses accessoires donc la trousse Rilakkuma, c'est ça donc Rilakkuma, c'est un petit personnage kawaii comme ceci donc vous ouvrez et dedans en fait ce que vous aviez dedans parce qu'en fait j'ai mis plus de choses dedans juste j'enlève ce qui n'était pas dedans avant en fait alors, voilà donc voilà ce qu'il y avait dedans il n'y avait pas beaucoup de choses donc c'est sympa quand même des clips Rilakkuma des clips Rilakkuma en fait c'est pour c'est pour vos pages en fait donc c'est plein de petites fournitures kawaii mais bon à mon avis vous n'allez pas trop en servir peut-être juste pour la maison donc voilà c'est très sympa je crois qu'il n'est plus sur le site donc voilà après un stylo chat alors il y a trois couleurs sur le dépliant et moi j'ai eu la troisième couleur c'est à dire le blanc donc alors la qualité de ce stylo est incroyable mais vraiment super donc c'est un petit kawaii comme ceci avec voilà donc c'est tout fin on dirait un peu un stabilo je dirais donc par exemple je fais un petit coeur donc voilà la qualité elle est très bien moi je dis qu'on peut vraiment l'emmener en cours je trouve que c'est super donc après on a un carnet Rilakkuma ah non désolé juste d'abord je vais vous dire tout ce qu'il y a dedans la trousse désolé il y a une petite règle comme ça il y a un taille crayon il y a une gomme Rilakkuma aussi euh ça c'est un petit bouchon de euh donc ça va vous paraître un peu bizarre mais c'est un bouchon de crayon à papier donc voilà c'est euh je savais même pas que ça existait des bouchons de crayon à papier mais bon c'est c'est sympa donc voilà après j'en mets enfin j'en mets ce qu'il y avait dedans euh après euh ce qui est écrit sur le dépliant c'est un carnet Rilakkuma comme je vous l'avais dit donc un carnet Rilakkuma voilà il est vraiment trop beau je trouve il est magnifique tout kawaii et tout alors on ouvre et dedans il y a bah des pages tout simplement avec Rilakkuma en bas donc plein de petites pages voilà très sympa après après alors ce qu'il y a c'est une enveloppe avec son papier à lettres euh kawaii donc voilà c'est ça c'est trop trop beau alors c'est pas le même sur le dépliant à mon avis il y en a plusieurs donc voilà ça dépend ce que vous avez eu dans votre kawaii box donc voilà il y a écrit sweet comme ceci après qu'est-ce qu'il y a dedans un sourligneur sucette kawaii alors ça mais je savais même pas que ça existait quoi c'est une sucette sourligneur mais enfin quand je l'ai eu sur le dépliant je ne croyais pas mes yeux quoi un sourligneur orange alors c'est pas le même que sur le dépliant sur le dépliant il y en a un jaune un rouge et un bleu donc à mon avis il peut avoir beaucoup de couleurs alors je le sourligne hop ici désolé alors vraiment mais je trouve que c'est hyper sympathique de faire quelque chose comme ceci c'est vraiment un sourligneur très fantaisie je dirais après il y a deux rouleaux de scotch décorés en fait c'est des miskin tape mais eux ils appellent ça comme ça c'est un peu des miskin tape mais voilà alors j'en ai eu deux mais euh alors désolé euh j'en ai eu qu'un seul ouais désolé j'en ai eu qu'un seul bref j'avais écrit deux mais c'est pas grave donc c'est un rouleau comme ceci avec des petits noeuds c'est juste trop beau quoi pour décorer vos je sais pas vos lots de commandes ou des trucs comme ça mais c'est trop beau quoi même euh pour faire des cahiers donc voilà après je crois que c'est ma chose préférée dans toute la kawaii box un taille crayon lapin kawaii ça c'est vraiment mon coup de coeur voilà je c'est magnifique c'est trop mignon ohlala c'est trop bien donc voilà le lapin c'est mais trop chou et là vous pouvez tailler et après l'ouvrir en deux voilà comme ceci puis euh le remettre voilà mais c'est juste incroyable qu'il y ait ça dans une kawaii box un taille crayon lapin 3D comme ça mais c'est trop beau quoi je défie et donc après ben voilà c'est ah non c'est pas fini en fait ouais il y a un deux trombones en bois toro to euh to toro désolé c'est ça en fait c'est juste trop beau voilà deux trombones euh et aussi en cadeau j'ai eu ça normalement je devais pas l'avoir c'était pas écrit sur le du plan mais bon c'est sympa c'était un petit manga en fait un petit manga en français donc voilà 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 euh cette vidéo est terminée et euh j'ai connu la kawaii box grâce à Miss Créative donc euh la youtubeuse Fimo donc euh vous la connaissez tous c'est vraiment la plus célèbre quoi et donc euh bah elle fait des vidéos sur ses kawaii box euh je vous invite à les regarder parce que vraiment je l'adore d'ailleurs je l'ai rencontré avec les épisodes donc voilà euh je vous invite aussi à en acheter sur internet c'est pas cher c'est magnifique c'est vraiment j'aime tout ça et donc voilà et euh bah salut bisous et euh à mon avis je vais je vais peut-être refaire cette vidéo sur Instagram juste euh pour euh vous voyez un petit peu mieux les choses donc voilà salut abonnez-vous